et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon nouveau compte level 1 et répondre à pas mal de vos questions parce qu'il y a eu pas mal de questions sur sur les comptes level 1 en ce moment il ya beaucoup de hype qui viennent d'arriver avec les comptes level 1 je sais pas si vous avez vu mais il ya tout le monde qui s'y met tu as du hanaban tu as du pompéo enfin tu as pas mal de joueurs pros qui commencent à s'y mettre tout simplement parce que le matchmaking du coup a changé vous avez fait une vidéo la semaine dernière où on parlait justement du changement de matchmaking avec le plus 1 moins 1 moins 2 moins 2 plus 2 et le plus 3 moins 3 au maximum du coup qui a été instauré la semaine dernière par supercell pour vous faciliter enfin faciliter en tout cas les bas level à rocher un peu plus facilement et quand tu es par exemple niveau 9 va forcément tomber contre un level 13 mais plus contre un niveau 12 au maximum avec les 5 10 15 secondes genre quand tu mets plus de cinq secondes à chercher ça augmente le truc en plus de moins 2 etc etc enfin je vous invite à aller voir la vidéo j'avais déjà expliqué comment ça fonctionnait mais du coup avec ce système qui a été mis en place ça permet du coup au compte level 1 de rush pas mal haut parce que la saison dernière ça a fini à 5 999 donc un trophée des sikas la saison dernière c'est pour ça que tout le monde commence à s'y mettre parce que ça monte très très haut et du coup bah moi aussi j'ai décidé de m'y mettre j'ai tout simplement décidé de m'y mettre mais en gros les potes avec un compte level 1 à ce niveau là vous tombez que contre des level 1 enfin bon c'est même pas quasiment vous tombez que contre des level 1 parce qu'au maximum du coup tu tombes contre des level 4 sauf qu'à ce niveau il n'y a pas de level 4 il n'y a pas de level 2 il n'y a pas de level 3 ça n'existe pas personne fait des records sur ce niveau là on a strictement rien à foutre des mecs niveau 2 3 et 4 ça sert à rien tu vois c'est tu fais pas des records sur ce genre de compte donc c'est pour ça qu'on tombe que contre des level 1 et du coup ce qui nous fait un ladder level 1 et je trouve ça vachement bien je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien j'ai connu les deux systèmes parce que bah pour ceux qui se rappellent du coup j'avais déjà un ancien compte level 1 il y a un an et demi je dirais où j'avais le record français dessus et après on m'a rebattu mais j'avais bien tryhard ce compte et au grand max j'étais monté à 5260 à l'époque regardez à l'heure actuelle je suis déjà à 5k5 et je suis déjà à 5k5 donc quand j'ai vu qu'il y avait un français qui commençait tu vois bien perf là sur le nouveau système je suis joué aussi m'y mettre parce que ça a l'air intéressant du coup j'ai créé le compte moi il ya quatre jours j'ai créé le compte il ya quatre jours j'ai mis 100 balles et du coup j'ai quasiment débloqué toutes les légendaires et maintenant que trois quatre il me semble du coup il ya aussi un truc intéressant les potes c'est le classement en direct donc c'est vraiment le classement en direct on voit les gens à combien de trophées ils sont le premier est déjà 5k7 c'est quasiment top dix mille je sais pas si vous vous rendez compte moi à l'heure actuelle je suis le 16e du coup 16e ici à me bac parce que le retour tu comprends on a perdu notre ancien compte enfin j'ai fait évoluer mon ancien compte level 1 du coup on en a recréé un pour revenir au top du top on a l'heure actuelle 16e mondiale je suis en dessous de mon record de 20 trophées mon record est à 5553 donc à la rigueur je serai 13e mais rien rien de bien foufou juste trois places de plus mais du coup franchement je kiffe ce moi je kiffe ce système ladder je vais vous le dire j'ai jamais pris autant de plus fin j'ai déjà pris pas mal de plaisir sur serre mais en ce moment avec la période qu'on a j'ai pas pris autant de plaisir depuis un bon bout de temps et c'est juste trop cool et juste je prie pour pas qu'ils cassent ce système je sais qu'il y en a peut-être qui vont qui vont critiquer en mode c'est pas normal etc mais croyez moi c'est pas donné à tout le monde aussi de monter aussi haut avec un compte level 1 il faut quand même pas mal gémé donc même si les gens commencent à faire des comptes level 1 c'est rentable pour super seul tu vois ce que je veux dire même si sur le long terme si les gens commencent à comprendre que les level 1 c'est un peu plus rentable que parce que si tu mets 100 balles tu peux déjà aller dans le top alors qu'avec un compte un compte normal il faut mettre je sais pas combien d'euros pour être top 200 bon on va y avoir un petit problème tu vois je pense qu'ils vont peut-être remédier à ça mais franchement c'est juste trop kiffant du coup les potes j'ai quelques gameplay à vous montrer comme les vues dans le titre aussi j'ai battu à naban ce sera le dernier replay que je vais vous montrer bien entendu sinon ce n'est pas drôle du coup à l'heure actuelle je joue avec mk mamie sorcière archi magique gel etc etc les cartes qui manquent du coup il ya sorcière de nuit mollus phantom royale sorceres glaces dans les quatre là celle qui manquait qui est très importante c'est la sorcière de nuit parce que c'est une carte trop trop forte parce que du coup les bats qu'elle fait ce pot ne se font ne se font pas one shot par une tour level 1 et je veux pas vous mentir qu'à ce niveau là c'est vraiment très très fort du coup c'est ce qui manque un peu mais ça m'empêche pas quand même de pouvoir monter du coup j'ai quelques games à vous montrer on va commencer par sandbox sandbox les potes qui je pense que vous connaissez son box on sait pas c'est pas n'importe qui un joueur un joueur professionnel qui à l'heure actuelle top top de monde sur son compte principal du coup son compte niveau 13 et il trahère aussi du coup le de son côté le contre le vélin le l'adore le vélin je vais appeler ça comme ça l'adore le vélin parce que sans le vouloir en vrai du coup ils ont bien l'adore le vélin et c'est trop bien moi je trouve ça trop bien c'est trop qu'ils font c'est trop 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 qu'ils font bref du coup il va partir pêcheur fond map donc généralement voilà on attend un peu de voir votre adversaire si vous des fois jouez la game fin ça dépend tu vois ça dépend dans quel mode je suis contre le vélin faut jouer ultra safe jouer à merveille vous allez voir son box il vous vraiment super bien parce que vraiment je l'a affronté trois fois j'ai gagné deux fois mais à chaque fois les games sont ultra attendus ça se joue vraiment rien mais il a déplacement c'est monstrueux c'est vraiment monstrueux sans bug c'est vraiment très très fort et même si des joueurs professionnels commencent à se mettre sur des comptes level 1 on va avoir des games incroyables parce que beaucoup de gens justement je vous dis en se plaignent du fait que voilà et pas de temps c'est plus niveau 11 12 ou 13 que tu affrontes c'est que des level 1 mais il y a un skill à part entière je vous assure qu'il y a un putain de skill parce qu'il n'y a pas réellement de méta certes il va y avoir beaucoup de cartes qui se répètent comme le dragon d'enfer comme le pêcheur comme le mk comme l'archer magique c'est les cartes qui vont revenir parce que c'est des cartes fortes qui sont intéressantes à jouer sur un compte de l'un qui sont limite primordial mais t'as pas une méta genre mode tiens tu as c'est pas pierre fait ciseaux genre c'est pas tu vois je sais pas je sais pas comment expliquer mais je sais pas juste je kiffe juste je kiffe si les gens kiffe pas tant pis moi je kiffe donc c'est le principal et j'espère vous allez kiffer effectivement ces petites aventures avec moi parce qu'on essaiera bien sûr d'aller le plus haut le plus haut possible ensemble sans trop non plus rager parce que ça fait quand même pas mal rager parce que ça reste quand même frustrant c'est un niveau là on peut pas non plus abuser on va essayer pour l'instant ça on joue bien vous allez voir mon archer magique qui va rester en vie elle va les poser un peu près ma sandbox il me semble qu'il le bûche quand même mais le truc c'est qu'il peut pas rajouter du coup on va les mettre deux coups ici et rien que trois coups même trois coups d'archer magique trois coups d'archer magique ça peut faire la différence sur le long terme là déjà on prend un bel avantage de 600 dégâts sur la tour à ce niveau là ça pardonne pas et on repart encore une fois sorcière de nu dans le faux fin mamie sorcière pardon j'ai du mal avec cette carte c'est la pierre légendaire du jeu du coup j'ai du mal à dire son pseudo à dire son prénom pour arriver voilà son place vous m'avez compris et du coup on joue un match miroir en face à ces matches miroir vous allez voir qu'à demain j'ai d'autres versions avec une princesse etc vous inquiétez pas c'est juste que je fais des tests encore je suis un peu encore ne visant sur ce compte level 1 du coup ça sur ce compte et non plus sur cette nouvelle version de comptes level 1 moi j'ai connu encore une fois expliqué l'ancienne version celle avec les les levels 8 9 10 12 13 enfin voilà des comptes normaux bref du coup là vous avez vous avez vu on a gel des deux côtés pas de source électrique pour vous êtes le d2 donc c'est toujours un peu embêtant mais si on prend pas de risques on va mettre un mk pour vite gérer ça alors sortir un mk en premier c'est toujours très très dangereux parce que derrière vous vous exposez un peu chanteau parce que lui son mk va forcément rester en vie vu que du coup votre mk à vous et dans son terrain donc il va le défendre facilement surtout quand t'as pas de troupes derrière et regardez du coup le pêche que ça peut lui proposer j'ai autant d'élex que lui sauf qu'il a un mk sur le board donc ça peut être très très problématique mais là hop gel des deux côtés j'ai super bien joué le coup avec le petit bucheron qui est parti à droite qui va pas mourir du coup qui va quand même aller tanker ce mk et qui va me permettre d'avoir un petit sort de petit sort de rage pardon même s'ils sont des deux du coup va gérer un mk malheureusement il a qu'il a qu'il a pas le temps de sauter je bégaye je suis désolé les potes il est 5 heures du matin je suis fatigué j'ai mis pas mal de temps à rush parce que j'ai galéré on avait joué en stream et j'ai perdu pas mal de trophées du coup je voulais remonter absolument je voulais faire 5 à 6 de base mais les games je vous dis mettre trop 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 de temps à trouver j'ai fait 12-13 games les potes en 4 heures j'irai bon c'est quand même ultra long peut-être un peu plus à regarder ici par contre le gel qui l'a mis et le gel que j'ai mis en défense j'ai bien attendu le dernier moment même si voilà son son d2 et ça et son archi magique mettre des dégâts mais j'ai vraiment attendu le dernier moment parce que j'étais vraiment en pls d'élixir et ça aurait pu me coûter très très cher et je m'en suis plutôt bien sorti ici même si on est un peu derrière en termes de dégâts mais là regardez hop on va remettre des dégâts ici avec la mami sorcière qui va remettre un coup il remet un bucheron de l'autre côté regardez son sort de jeu comment il va être magnifique hop et du coup je réagis un peu tard tu vois je suis en mode il a bien joué il a bien joué je m'y attendais pas son gel là il a bien joué il a mis des bons dégâts derrière elle peut être directement en dragon l'enfer l'archemagique par contre côté gauche qui a bien bien gratté vous avez vu là avec le petit pêcheur qui l'a qui l'a attiré du coup l'archemagique a gratté à gratté sur la tour et je commence à me mettre bien du coup je commence à me mettre bien avec cet archemagique a gratté la bûche qui fait 72 dégâts du coup c'est clairement pas négligeable ici il remet la pression directement avec mk de l'autre côté mais là on va mk au mid hop sur le bûcheron et derrière hop ça attire le mk ça va en plus aller gérer le petit pêcheur regardez là le petit cochon qui va aller gratter un petit coup plus la bûche du coup on a 45 de dégâts et là je me dis ok c'est mon moment je vais juste cycle mamie sorcière je remet un gel là bas je sais qu'on en faut trois du coup je pourrais aller attirer le bûcheron à droite avec un pêcheur et derrière dans tous les cas la bûche partait mais il ya un petit cochon du coup qui allait gratter la tour et qui est qui allait finir cette tour tout simplement on a pris un plus 32 sur sandbox je vais vous montrer que c'est bien lui parce qu'il y en a qui vont dire oui c'est fake non pas du tous les potes regardez bien hop il est à l'heure actuelle voilà une deuxième mondiale avec son compte principal je vous mytho pas et là je crois qu'il vient de de passer devant mon plus avec eux avec son compte level 1 il est passé devant moi 5545 on a du coup une autre game à vous montrer fin j'en ai pas mal à vous montrer mais celle-ci contre trimasta il me semble qu'elle était qui elle était jolie voilà c'est avec la version française je vous dis des fois je change je change un peu de version je change un peu parce que encore une fois il n'y a pas réellement de méta donc il y a des mois qui pas la sorceur de nuit j'aime bien j'essaie quand même de trouver des petits counter donc la princesse c'est pas mal pour le counter mais problème c'est qu'il ya beaucoup de version avec bûche donc là l'avantage que j'avais il me semble qu'il n'avait pas de bûche c'est non je crois que c'est pas moi je commence à confondre des adversaires aussi j'en ai affronté tellement que je confonds un peu mais il me semble qu'il ya un joueur qui a pas de bûche en fait et du coup la princesse m'a plutôt bien aidé mais là il me semble qu'il n'y a pas il me semble qu'il n'a pas bûche non plus il me semble qu'il n'a pas bûche non plus donc là il joue bien sa bouleuse pour aller dash au pont gérer l'arche magique rapidement derrière je crois il met mk par contre là le mk tu vois ça c'est un peu trop agressif comme plaît même s'il va bien jouer le coup quand même là je mets bien mon mk je protège bien du coup le petit je protège bien la tour de l'arche magique en tour du coup le mk rapidement et je profite du sort de rage là il joue bien le coup du coup avec le petit bûche dans le dos parce que là croyez moi il avait quasiment pas d'élex si vraiment mon mk il le laisse il défend pas il est dans la merde vraiment il est dans la merde du coup là il va quand même plutôt bien jouer et derrière bah le problème c'est que j'ai pas de bûche pour aller gérer du coup l'armée de quelqu'un puisque je sais qu'il va mettre armée de squelettes du coup je vais tenter un préjot avec la princesse mais le problème c'est que là la sorcière fait de la merde la sorcière la princesse pardon fait de la merde et prend pas tous les squelettes malheureusement et derrière il force directement au point avec un archi magique il met quand même très très il met quand même beaucoup d'élex donc là malheureusement je profite pas de ça pour activer la tour du roi on sert activer la tour du roi c'est pas non plus ultra utile mais ça peut toujours servir sur un mk qui a attiré au milieu avec un pêcheur ça mettra plus de dégâts que si tu n'avais pas la tour à activer donc ça peut être utile et puis activer avec un petit coup d'arche magique c'est pas non plus dramatique c'est pas comme si tu mettais un mk sur la tour du roi où là ça commencera à poser problème je pense mais un petit un petit un petit coup d'arche et rien de problématique mais on met sorcière de nuit fond de maps sorcière de nuit qui m'a je vous dis en cette carte elle est juste horrible à gérer regardez hop la tour ne ne manchote pas en fait ne manchote pas les battre et ça c'est vraiment chiant du coup l'on met une bûche un pour cycle et pour aller gratter 72 dégâts comme je l'ai dit chaque dégâts est important là on va bien aller hop gérer la princesse avec la bouleuse derrière il va bien gérer la bouleuse avec eux avec cette armée de squelettes mais pourquoi j'avais pas l'abus dans le dossier de version aussi j'avais l'abus je lui dis des bêtises je dis des bêtises je laisse avec elle dans le vent c'est pour ça on a bien défendu il me semble non elle a aimé pas de gel non il va pas tenter le gel ici il aura pu tenter le gel le gel en plus surprend bien parce que le gel dans tous les cas dure autant de temps du niveau 1 au niveau 13 il me semble enfin du niveau 6 au niveau 13 du coup il me semble que c'est niveau 6 ouais c'est niveau 6 elle a regardé l'erreur ici l'erreur qu'il a fait en fait c'est de vouloir vraiment gérer tout de gérer tout correctement avec la princesse etc le problème c'est qu'il a mis trop de temps en fait à poser son mk du coup mon mk il a fait hop tout droit du coup je vais pouvoir défendre et là il a un mk complètement tout seul isolé alors moi j'ai mon mk à moi qui est en train de taper sa tour donc ça procure un certain avantage quand même en plus il me semble qu'il va quand même aller tuer la sorcière de nuit mon mk ah non c'est quoi qui va tuer ah c'est ma bûche qui tue la sorcière de nuit du coup voilà c'est ma bûche qui va aller tuer la sorcière de nuit il va quand même geler mais du coup la sorcière de nuit qui est mort derrière j'ai huit à mettre un sorcière électrique pour tanker ça ça voluse qui va quand même aller à les dash mais j'ai ma voluse à moi la voluse qui va aller tuer l'archemme magique nickel et là du coup derrière bah j'ai plus qu'à défendre même si là je vais faire une petite erreur avec mon pêcheur parce que je le mets à côté de la tour ce qui permet au bûcheron d'aller taper donc ça c'est un peu embêtant mais voilà la game qui va être remportée assez tranquillement enfin tranquillement mais s'il a fait l'erreur du mk sans l'erreur du mk bon la game aurait continué on n'aurait pas on n'aurait peut-être pas gagné mais voilà cette erreur là lui coûte le coûte quand même assez cher et du coup bah ça le fait ça lui fait perdre la game je gagne 19 trophées bon c'est pas non plus c'est pas non plus oufissime mais c'est toujours 19 trophées de prix là justement je vais je vais affronter le deuxième le deuxième du tout enfin le deuxième du classement actuel je vous montre rapidement vous voyez bien deuxième ici level 1 qui est deuxième voilà 5651 de record il me semble qu'il l'a battu en ce record je crois qu'on a maintenant il était à ce record j'étais petit non il l'a pas battu mais voilà il est quand même monté très très on l'a battu on l'a battu on l'a battu on a perdu contre le premier qui a 5 à 7 grâce à nous mais on a battu le deuxième donc c'est plutôt cool il joue lui par contre une version assez bizarre encore une fois comme je vous explique pas comme j'aime bien le dire en fait c'est qu'il n'y a pas réellement de meta et chacun joue le deck qu'il a envie de jouer avec les cartes qu'il a et c'est ça qui est vachement cool parce qu'il joue l'armée de colette qui n'est pas énormément joué à ce niveau enfin en tout cas sur le compte sur les comptes level 1 maintenant elle n'est pas tant joué que ça et et derrière il a sorcié glace sorcié électrique et tornade qui n'est pas du tout joué c'est un combo pas joué du tout sur ses class tornade sur sur ses comptes level 1 donc c'est intéressant c'est intéressant de voir qui qui joue complètement un peu hors méta j'ai envie de dire et que ça paye quand même parce que bon encore une fois je vous dis il n'y a pas vraiment de méta et chacun joue ce qu'il veut et ça c'est juste trop bien donc si hop petit arché magique pour aller j'ai rien c'est terminé du coup on n'a plus la bûche il la met en pression c'est normal il a raison parce que si si j'ai pas mon arché magique ça lui ça m'oblige un mk et si ça m'oblige un mk ça lui donne un certain avantage donc ça c'est un peu embêtant mais là regardez on va super bien jouer le coup on va super bien du coup parce qu'il tente quand même le mk au pont hop ce que je vais faire c'est mk de mon côté empêchant son mk de dash mais derrière mon sorcié électrique qui a la portée en fait pour aller reset ce dde derrière il force avec une voleuse et là c'est l'erreur c'est l'erreur de sa part c'est de pas avoir senti en fait que mon sorcié électrique mon sorcié électrique allait avoir la portée et là je vous le dis c'est un doline là c'est un doline hop on envoie la voleuse derrière certes il va better mes squelettes mais j'ai le sort d'orage du coup qui va qui va permettre au mk tu sais rapidement la voulue ce qu'il va dache qui va relâcher la game est terminée là il peut pas la gagner je prends un trop gros avantage même s'il pose son sorcié électrique c'est quasiment déjà mort hop il va laisser la tour tomber tour du roi également tombé et du coup c'est le 3 couronne de notre part contre le deuxième à leur recul du du classement mais c'est ça en fait qui est bien c'est que même si il y a un mec qui te bat une fois derrière tu peux tu peux quand même le battre y'a pas tu vois il y a je sais pas il ya personne qui va réellement dominer c'est plus ça peut jouer voilà sur des petits détails sur des erreurs que tu vas faire toi ton côté que ton adversaire va va savoir en profiter à bon escient prend davantage à un certain moment et ça peut te coûter juste la game et du coup on va terminer avec la petite game contre anaban du coup anaban qui m'a battu en stream sur la main de départ j'avais pas le il me semble que c'est le sorcié électrique ou les mk que j'avais pas en main de départ à un moment donné où il me le fallait et malheureusement j'ai pris un sale punch dans les dents et j'ai pris un 3 couronne parce que la sorcière de nuit quand tu la gères pas ça fait mal ça fait mal ça fait mal donc là elle avait changé de version parce que de base il jouait pas mamie sorcière avec le clone il jouait gel et il jouait quand même mamie sorcière mais pas la sorcière de nuit je sais plus il avait une version un peu étrange mais il avait pas le clown il avait le gel ça c'est une certitude et là du coup il voit une version clone et moi j'étais encore parti sur ma sur ma version princesse en justement on prend enfin une version que j'ai testé un peu qui pour l'instant ça vous pas trop mal mais du coup j'ai changé avec la manie sorcière gel parce que je vais faire affronter mais qui jouent qui jouait bien cette version et j'ai trouvé ça plutôt fort du coup j'ai décidé de changer pour l'instant ça se passe plutôt bien avec donc je suis peut-être encore voué à changer un c'est pas je veux pas rester scotché sur une version c'est ça qui est trop bien c'est que ouais je vais vraiment vous allez avoir l'impression que je vends je vends ça comme du comme du rêve mais mais c'est le cas en fait c'est juste bien c'est juste bien bref du jeu princess ici là vous avez vu qu'il a sélectionné son clone on va quand même mettre mk là dessus et là ce qui est bien en fait ce qu'il a pas de bûche pour aller gérer la princesse du coup la princesse qui peut aller gérer les battes donc là malheureusement elle va un peu bégayer elle va pas tout taper mais elle fait quand même son table donc on va juste rajouter un sorcière électrique un peu en sacrifice mais au moins pour aller gérer les battes et garder mon MK en vie même si mon MK va mourir ici avec le avec le fantôme royal derrière il doit en plus aller gérer la princesse voilà et derrière je vais tenter un truc bon c'est pas fou c'est pas fou ce que j'ai tenté je sais qu'il faut que je décale un croix à gauche mon pêcheur mais à chaque fois je me trompe avec la valkyrie etc et du coup derrière je prends en plus deux coups d'arche magique donc là dit tout qu'à ce moment là j'étais pas bien j'étais clairement pas bien dans la game mais on va faire des bons moves et on va faire des choses qui vont nous permettre de remonter la game petit à petit parce que là à ce moment là on n'est pas bien du tout mais sur un compte level 1 il n'y a pas de gros sort donc pas de gros sort égale pas tu vois pas d'abandon tu vois c'est ça on n'abandonne pas on se donne des moyens jusqu'au bout et on essaie de remonter la game et de la gagner si on la perd bah tant pis on aura essayé quand même de la remonter donc là il joue bien le coup avec ça ça va une sorcière qui va aller gérer la princesse qui va aller faire spawner un petit cochon du coup hop petit coup ici petit coup quand même on a la volus comme qui va rester en vie qui va qui va mettre de la pression il va aller défendre avec un petit bûcheron et là il me semble que je vais ouais je vais tenter une dinguerie je vais tenter une dinguerie côté droit avec mon mk au pont alors même alors j'ai voilà j'ai l'explication j'ai l'explication parce que j'ai déjà vu plusieurs fois ce replay je sais pourquoi j'ai fait ça en fait je pensais que mon push à gauche était un peu plus solide que ça je m'attendais dans ma tête je sais pas pourquoi je pensais que c'était un bûcheron et pas un pêcheur et en fait un bûcheron et un pêcheur s'il laisse s'il laisse le mk à droite tout seul en mode il pose un mk sur mon mk ce qu'il va faire regardez là s'il pose voilà dans l'exemple là il va poser un cas sur mon mk ok donc là si à la place du pêcheur s'était un bûcheron il était dans la merde il était dans ça aurait fait trop mal même s'il pose fantôme wales ça aurait mis beaucoup beaucoup trop de dégâts c'est le refait moi c'est le refait mal de fou alors du coup je m'attendais à ce qu'il mette mk au mid en fait je m'attendais à ce qu'il mette mk au milieu du coup ça le fasse un peu paniqué que j'arrive à apprendre un peu l'avantage comme ça mais pas du tout en fait c'était pas ouf c'était pas ouf c'est mk ce qui va défendre tranquillement et ça va mettre quand même une bonne pression après ce qui est bien c'est que du coup il veut pas son mk avec de la pression derrière donc ça c'est plutôt correct mais oubliez pas que ma tour de gauche est quand même pas s'acheter donc j'ai plus trop plus trop le droit à l'erreur je dois en plus rajouter une voluse ici qui est complètement mal placé parce que je prends je prends quand même un coup d'archer d'archer magique hop on va mettre un petit pêcheur ici avant que le mk dash comme ça hop on peut tuer ça rapidement parce que mon mk avait quand même fait le taf derrière ma princesse qui va rester en vie on peut en mettre une deuxième elle va quand même mourir ma première princesse avec l'archer magique mais hop là du coup on décide de partir directement pour elle en met une pression là on met une pression on commence à prendre un peu l'avantage là sur sur les troupes sur les troupes qui sont qui sont présentes sur le terrain derrière voilà il est obligé de mettre sorcière de nuit là malheureusement on a voulu ce qui va pas les dash sur sur la tour donc ça c'est un peu dommage mais regardez le bûcheron qui met pas mal de dégâts donc on oblige un autre bûcheron donc là il commence à paniquer regardez aussi côté gauche côté gauche encore une princesse et un archer magique qui sent vie du coup ça va mettre des dégâts regardez ça va bien gratter derrière un petit cochon qui spawn il va en plus spammer avec l'archer magique au pont mais là boum hop direct petit mk ici qui vient tout nettoyer malgré son clone et là on commence à reprendre l'avantage et là ici qu'il abandonne il abandonne alors pourquoi il abandonne regardez il avait pas il avait il avait pas assez pour le mk avant qu'on peut charler sur sa tour du coup même s'il met mk au mid c'est trop tard à la fin parce que les pêches enfin les troupes sont déjà sur ses tours et si il met sorcière de nuit au mid c'est terminé aussi les troupes enfin la sorcière de nuit elle va sort d'époque exactement deux secondes et demi et du coup quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive la game aurait été prise donc il a plutôt décidé d'abandonner et de passer à autre chose donc là il a il est remonté quasiment à 5 à 6 bon il est un peu de rush de toute façon le contre level 1 tu fais un peu le lieu dans tous les sens mais voilà les potes je vous ai présenté je pense les plus belles games que j'ai fait sur cette remontada à 5 à 5 mais moi je kiffe n'hésitez pas à me dire les potes du coup en commentaire ce que vous en pensez de ce nouveau contre level 1 j'espère que vous allez me suivre un peu dans cette nouvelle aventure puisque le but bien sûr ce sera d'aller faire le plus gros score possible un plus le plus gros classement possible dans ce ladder level 1 et pourquoi pas aller chercher le top 1 tout simplement ça va être compliqué je vais pas vous mentir que ça va être compliqué mais en tout cas on va donner les moyens pour ça et quand même la crl aussi à travers de mon côté avec mon gros compte donc on va rester tranquille aussi on va rester sur ce qui peut vraiment nous payer parce que le compte level 1 ça va pas nous donner 20 mille dollars si on gagne mais mais voilà les volous bref si vous avez kiffé du coup les potes bah n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je fais des bisous tout le monde tout le monde